hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée donc j'ai reçu de birch box donc il y en aura une qui sera pour vous donc condition du petit concours en barre d'infos comme d'habitude donc c'est exactement la même que celle que j'ai reçu pour moi donc elle est à gagner pour vous donc n'hésitez pas à aller vous rendre en barre d'infos pour les conditions du concours et puis j'espère ça vous plaira de gagner le contenu de cette box alors tout d'abord la birch box du mois de janvier a voulu être green ils ont lancé une catégorie green sur leur site donc du coup elle s'appelle l'édition green à l'intérieur ce sont que des produits un petit peu avec une bonne compo quand une bonne éthique voilà donc des choses comme ça et le pochon est complètement réutilisable puisque c'est un pochon qui est en tissu que vous pouvez mettre comme ceci pour faire un petit pochon par exemple à coton pour faire une petite poubelle quand vous vous maquillez et c'est je trouve l'idée très sympa ou alors pour emmener des petites choses quand vous partez en week-end alors j'ai fait le total d'habit comme des tubes de la boxe donc je vais prendre au fur et à mesure du petit du petit dépliant comme ça ça me permet de de vous parler un petit peu plus se démarque ils sont à l'intérieur alors dans un premier temps on a à l'intérieur un crayon pour les yeux donc il est de la marque beau haut qui est une marque bio c'est une formule à l'huile de ricin et d'huile de graines de tournesol donc c'est assez gras donc là c'est la teinte 804 et c'est la teinte bronze donc ça c'est super pratique pour les yeux vous mettez ça sur la paupière mobile vous estomper un peu au doigt un peu de mascara un petit coup de crayon et vous êtes maquillé pour la journée donc ça c'est 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 top il marque c'est en bois c'est organique une marque on peut l'utiliser en liner en ras de cils ou encore on aura paupières seul ou associé avec d'autres phares en base paupières donc il est multi usage et il a une valeur donc de 5 euros 95 donc et ce petit green en effet en collab aussi avec colline la youtubeuse colline qui prône qui est dans le petit bouquin je vais vous faire voir sa tête si vous ne la connaissez pas voilà et pourquoi pas colline que je suis qui prône un peu le bio enfin depuis plusieurs années donc ça pas mal du tout ensuite on a à l'intérieur un produit de la marque huygens huygens je sais pas trop comment ça se prononce c'est un masque visage moi j'aime beaucoup les produits la marque huygens je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne je les trouve très sympa et ce produit en fait c'est un masque qui apaise qui purifie qui protège la peau tout en donnant de l'éclat à la peau donc faut laisser poser 5 à 10 minutes et le rincer à l'eau donc c'est un masque je pense à base d'argile donc il se présente comme ceci sent très très bon donc ça je pense l'utiliser incessamment sous peu donc on a un format de 10 millilitres à peu près pour 3 euros 74 vous pouvez retrouver ses produits sur le shop également de birchbox je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour vous abonner directement à la birchbox puisque elle coûte 13 euros et je vous dirai un petit peu la valeur des produits total à la fin ensuite un masque kérastase qu'on avait déjà eu le mois dernier dans la même gamme kérastase mais cette fois ci avec une compo à peu près une compo meilleure avec 97% d'origine naturelle donc c'est enrichi en huile de noix du brésil avec de l'huile de riz thaïlandais donc il faut laisser poser cinq minutes mèche à mèche et il faut le rincer donc c'est un format qui est 75 millilitres donc déjà un bon format alors autant vous dire que l'odeur c'est un bonbon ça sent super bon et le prix des produits kérastase est très très cher on en a à peu près pour 14 euros donc ça c'est génial donc moi j'aime beaucoup les produits kérastase ensuite on passe à une chose que je voulais tester depuis un bout de temps alors j'ai vu des copines qui ont reçu la birchbox et qui ont été déçus d'avoir reçu ça et bien moi je trouve ça top parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pollue l'environnement et celle ci elle est complètement recyclable donc c'est une brosse à dents en bambou elle est 100% biodégradable ça je trouve ça top donc je vais l'ouvrir avec vous puisque je vais je la testerai ce soir elle est complètement c'est de la marque humble brush donc elle est complètement biodégradable donc elle est tout en bambou il me semble et et c'est ça un bambou cultiver de façon durable 100% biodégradable aussi efficace que sa cousine en plastique donc ça je trouve ça génial et il ya un petit dentifrice qui est avec donc de la même marque qui est un une pâte dentifrice à la menthe avec ben qui est 100% naturel a priori voilà aux ingrédients naturels et au packaging fait de plastique recyclé donc c'est vraiment pas mal donc on a 10 mili donc pour tester je trouve ça génial ça c'est un format voyage donc c'est déjà un bon format donc ça je trouve sympa pour tester parce que voilà je connaissais pas du tout et il y avait un bouton j'avais envie d'en tester une ensuite on a une crème pour le corps donc ça qui ira dans un prochain lot concours je pense sur instagram d'ailleurs il est en route celui sur instagram puisque c'est à la fleur d'oranger et vous savez que moi la fleur d'oranger je ne coupe pas après donc c'est de la marque villa botania donc c'est une crème pour le corps à la fleur d'oranger qui est avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle donc c'est pas mal on en a à peu près pour 5 euros à l'intérieur c'est de la cire naturelle d'abeilles de jojoba et d'huile de sésame donc l'huile d'oranger est une action apaisante et il n'y a pas de parabènes et pas de phéno-exylétalose phéno-exylétalose c'est dur à dire ce truc et ça ne laisse pas de film gras donc celle-ci je ne vais pas l'ouvrir de toute façon puisqu'elle a une opercule et elle sera pour vous dans un prochain concours voilà et pour finir dans cette petite box on a en petit cadeau un petit thé détox j'ai vu qu'il y avait d'autres différents thés dans d'autres box c'est un thé des deux marmottes qui est un thé où il n'y a pas de rajout en fait supplémentaire attendez que je ne vous dise pas de bêtises je l'ai vu tout à l'heure donc on a un petit papier des deux marmottes qui est une marque de thé qui est 100% française qui n'a pas d'étiquette ni ficelle au niveau de l'emballage pour diminuer l'impact écologique donc c'est sans artifices et sans arômes à rajouter donc celui-ci c'est à base de curcuma pour nettoyer le foie et la vésicule biliaire donc romarin, citronnel, cannelle, citron écorce donc il faut le laisser impuser 5 minutes donc comme vous savez j'aime beaucoup beaucoup le thé donc j'ai hâte de goûter ce petit thé et ensuite vous avez une petite carte du 9 janvier au 19 février une petite carte pour les soldes avec moins 10% sur les soldes supplémentaires je vous mets quand même le code promo si vous voulez acheter des choses sur Birchbox je vous mettrai le lien du site directement c'est le code HAPPYSOLD pour moins 10% sur les soldes de chez Birchbox donc voilà encore une fois ravi de ma Birchbox hormis celui-ci parce que je n'aime pas la fleur d'oranger mais sinon je suis ravie de pouvoir tester tous ces petits produits donc ça je pense que ce soir je vais le tester je vous en reparlerai demain et puis n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner le petit pochon qui compose la même chose que la mienne ensuite au niveau du make-up j'ai fait quelque chose de très rapide parce que là je vais aller à intermarché j'ai deux trois petites courses à faire avec la palace James Charles de chez Morphe Brush pour les lèvres j'ai utilisé le bel, le crayon bel c'est un nude sticks qui se présente comme ceci et j'ai fait quelque chose de super simple très très rapide et les petits bijoux et bien c'est trois petits bracelets de ma box bijoux donc celui que j'ai reçu dans la box de janvier là c'était une des précédentes, celle de décembre et une autre précédente box donc j'ai mis trois jaunes et les petites boucles d'oreilles c'est celle qu'il y avait dans la box de décembre je vous remets tout ça en barre d'infos donc là je vais aller faire deux trois petites courses à intermarché il est pas loin de 10h donc je vous retrouve tout à l'heure de toute façon voilà, 11h30 nous sommes rentrés donc je suis allée au 3 plus 5 comme je vous le dis à chaque fois les pains tranchés comme ça là c'est top et je vais les congeler dans les petits sacs comme ça zippés de chez Aldi et là j'ai pris un complet j'ai pris deux noix et j'ai pris un campagne donc j'ai payé 7,45 je crois les trois, les quatre pains donc je les sors au fur et à mesure je les mets dans mon grille-pain en fonction des congélations et c'est top on a toujours du pain frais donc je vous retrouve tout à l'heure pour faire un point sur l'anesthésiste à tout à l'heure donc là je vous retrouve il est quasiment 19h donc voilà le rendez-vous pour la collo tout est fait l'admission est faite tout est fait pour mon rendez-vous opératoire de la semaine prochaine donc anesthésiste ok et tout ça et après on avait rendez-vous chez le comptable pour voir des petites choses donc ça c'est ok donc j'ai reçu ça entre temps ma commande Sephora des prix sexy donc je vous le montrerai dans la semaine parce qu'il y a des petites choses qui m'ont l'air très très sympathiques donc voilà j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu et je voulais aussi vous montrer derrière voilà j'ai tout mis en place j'ai mis tous mes mes présentoirs enfin ceux qui étaient sur pivot de rouge à lèvres j'ai mis mes petites maisons Too Faced ici sur le derrière de chaque côté et j'ai remis des petites boîtes comme ça donc comme ça j'ai tous mes rouges à lèvres là là j'ai encore plein de backup à ranger j'ai encore mes backups à ranger là et puis j'ai commandé des boîtes à bijoux je vous ferai voir ça quand je les aurai reçus je pense que je les reçois la semaine prochaine sur Amazon je vous dis à demain pour une nouvelle journée à demain ciao ciao ciao